Mon extrême gauche, Abbé Etienne Abaka, il est prêtre à l'archidiocèse, dans l'archidiocèse de Douala. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je suis l'abbé Etienne Bakaba, prêtre en service dans l'archidiocèse de Douala, principal du collège catholique bilin Saint-Nicolas, en service à la paroisse à Kikrnopashi 2, journaliste à Radio Télé Veritas, les médias de notre diocèse de Douala. Bonsoir. Bonsoir, artiste également. Artiste et chanteur, qui a aussi chanté sur l'homosexualité. Mannequin de Jésus, c'est votre nom d'artiste. Exactement. Voilà, alors dans le document publié en plusieurs langues par le Vatican, il est écrit, il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe, sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiales, afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement de mariage. Alors, monsieur l'abbé, le pape essaie de faire un distinguo entre la bénédiction et le sacrement de mariage. fondamentalement, qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui change dans le fond ? Je souhaite que mon intervention ici ce soir soit d'abord comme un bon pour apaiser les cœurs de millions de fidèles catholiques d'abord et même de chrétiens tout court dans le monde qui certainement ont été choqués par ces ressorties, peut-être pas simplement par les propos du dicaster pour la doctrine de la foi, mais surtout par le traitement qui a été fait de cette information par certains médias. Donc, dans le jeu, nous retenons essentiellement de ce document que le dicaster pour la doctrine de la foi catholique, qui est tenu par le cardinal Victor Fernandez, qui a produit ce texte, n'a jamais légalisé les unions entre un homme et un homme, ou entre une femme et une femme. J'ai lu le texte de bout en bout, je l'ai souligné, analysé sur d'autres plateaux. L'Église n'a jamais légalisé les célébrations d'union entre les personnes de la foi catholique. Dans votre introduction, vous disiez de vie conjugale. Bien, je dois avouer que le texte est choquant parce que c'est le deuxième. Le premier intermédie soir a été publié le 22 février 2021, qui était une réponse à un doute, ou c'est un cardinal du mandat au Saint-Père s'il était possible de bénir des personnes du même sexe. La réponse était radicale. Non. Un nom souligné en rouge. Qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est que dans ce premier texte, on parlait d'accueil, qu'on peut accueillir les personnes d'orientation sexuelle contre nature dans l'Église. On parlait d'accueil. Ce qui a changé, c'est que, effectivement, le texte actuel parle de bénédiction. Et là, le cardinal distingue deux formes de bénédiction. Bénédiction liturgique, c'est-à-dire ce qui se passe dans le cadre d'une situation comme la messe, et des bénédictions spontanées dans des situations pastorales. Pour être plus clair, je suis prête. Je suis en train de me balader dans la rue. Quelqu'un qui est homosexuel vient me solliciter une bénédiction. Dois-je le bénir, oui ou non ? Selon le texte, s'il vient en couple, je dois le bénir. C'est là où je dis qu'il y a un problème. Parce que, déjà, parler de couple homosexuel, c'est reconnaître à deux personnes, même celles qui sont ensemble, qui sont en couple, pour moi, déjà, ça me pose un problème de compréhension. Et je dois vous dire que, comme prêtre, je ne serais pas disposée à bénir un homme et un homme qui se présente devant moi, que ce soit en public ou en privé. Je ne serais pas disposée à le faire. Pourquoi ? Parce que ma conscience de prêtre, ma culture d'Africain, et même l'enseignement biblique ne m'autoriserait pas à donner cette bénédiction. Mais s'il vient en privé, seul, même dans le cadre d'une confession, je dis bien seul, je recevrai la personne, je lui donnerai la bénédiction qui convient dans le cadre d'une confession qu'on appelle une absolution pure et simple. Pure et simple. Ça suppose que vous allez ramer un contre-courant du sans-siège, qui est le lieu où les décisions, la politique doctrinale de l'Église catholique est consacrée. Je voudrais qu'on n'ait pas peur de dire certaines choses. Mgr André Ankuya, le président de la conférence épisopale nationale du Cameroun, dans une de ses récentes sorties, a dit, en Afrique, chez nous, il y a de mariage qu'entre un homme et une femme. Le reste relève de la sorcellerie. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Bien, c'est compris. Si l'Église, un jour, je crois que ça n'arrivera jamais, l'Église ne va jamais légaliser les mariages homosexuels. Si l'Église venait à légaliser les mariages homosexuels, moi je vais me chercher ailleurs. Il dit également que cela se fera hors liturgie. C'est quoi exactement ? C'est ça qui crée un peu l'ambiguïté dans la tête de ceux qui ne comprennent pas. Je vais vous dire quelque chose. Dans l'Église, nous avons ceci, qu'on appelle le livre des bénédictions, qui est l'instrument du travail du prêtre en ce qui concerne le livre des bénédictions. Et quand vous ouvrez le livre des bénédictions, la première partie est consacrée aux bénédictions des personnes, c'est-à-dire les petits-enfants, une femme enceinte, un vieillard qui est malade, un vieillard qui reste à la maison, une maman avant la grossesse, une maman après l'accouchement, ainsi de suite. La deuxième partie, c'est pour les malades, ainsi de suite. Et puis, on va vers d'autres réalités qui ne sont plus humaines, c'est-à-dire le prêtre peut bénir une voiture, le prêtre peut bénir une maison, le prêtre peut bénir, même s'il vous plaît, un animal. C'est prévu. Dans mon village, il y a des prêtres qui venaient bénir les champs, ce qu'on appelle la bénédiction des prêts. Donc, si on bénit des réalités qui ne sont même pas animées comme une voiture, on pourrait bénir un homme qui est pêcheur, mais pas bénir son union, c'est là où il faut faire attention. On peut le bénir, parce que si on bénit déjà un animal, comment on pourrait refuser de bénir un homme, fustile, homosexuel, mais je dis dans un cadre vraiment privé. Ce sera votre première prise de parole. Nous allons donner l'opportunité aux autres panélistes de donner leur avis.